bonsoir à toutes et à tous je voudrais souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui ont rejoints ou qui rejoindront bien sûr ce webinaire je remercie monsieur le directeur du centre des études doctorales monsieur le professeur Abjiz Souleymani et son personnel à savoir c'est Assel et Youb pour leur disponibilité et leur participation au bon déroulement des webinaires je tiens également à remercier tous les participants pour leur contribution à ce webinaire merci d'avoir accepté notre invitation à prendre part à ce débat autour d'un sujet crucial qui est la citoyenneté à l'épreuve du Covid-19 j'espère qu'il en ressortira des résolutions réfléchies et de qualité avant de céder la parole à nos chers conférenciers je tiens à préciser que ce webinaire est organisé dans le cadre du projet dont je suis porteur le rôle de l'éducation à la citoyenneté dans l'édification d'un corps social sain et uni du programme Ibn Khaldun d'appui à la recherche scientifique dans le domaine des sciences humaines et sociales lancé par le ministère de l'éducation nationale de la formation professionnelle de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le centre national pour la recherche scientifique et technique je vais vous parler un petit peu de ce projet pour vous donner une idée sur le projet c'est un projet qui aspire à apporter une contribution aux grands défis qui s'imposent à la fois aux enseignants et aux dirigeants marocains formés à la responsabilité et à la citoyenneté marocaine il entend d'une part susciter des réflexions sur l'éducation à la citoyenneté et d'autre part accroître la citoyenneté des jeunes et leur civisme en mettant en place et en appuyant les actions qui favorisent l'exercice actif de leur citoyenneté et qui renforcent leur participation effective à la vie démocratique l'université est de ce fait au coeur du débat éduquer ce n'est pas imposer des idées ni conditionner c'est surtout donner les moyens la liberté à l'autre c'est émancipé et permettre à chacun de faire des choix et d'en assumer les conséquences au vu des circonstances exceptionnelles du coronavirus la citoyenneté se retrouve face à une nouvelle épreuve sans précédent elle sera questionnée et abordée aujourd'hui sur le plan juridique scientifique et social exercer sa citoyenneté c'est participer à la vie économique politique sociale culturelle de la cité en exerçant ses droits et en assumant ses responsabilités pour cela nous pensons que l'éducation à la citoyenneté peut se réaliser à travers des activités de sensibilisation et la connaissance de sujets aussi divers que les droits de l'homme la santé la science l'histoire et l'économie alors sans trop tarder je vais céder la parole en premier lieu à madame oumaïma achor professeur de droits privés à la faculté des sciences juridiques et sociales à gdel université mohammed 5 de rabat et présidente de l'association jour sort l'intitulé de sa communication et citoyenneté et inégalités juridiques digitales sociales et économiques professeurs à vous la parole en vous entend pas alors je n'entends pas alors je n'entends pas madame oumaïma je pense tout d'abord à remercier l'université du notofeuil et particulièrement professeur wasa aljoni pour son invitation à cette table ronde très importante d'une grande actualité nous sommes en train de vivre un moment de crise nous sommes en train de vivre des moments particuliers c'est la première fois que nous sommes en train de vivre une crise communautaire sanitaire planétaire comme le covid 19 dans notre siècle et les crises font des moments de redressement de créativité communautaire de remise en cause des systèmes et des politiques publiques de reconstruction des jalons d'un avenir meilleur c'est ce que l'histoire de l'humanité nous a appris et c'est ce que nous sommes en train de vivre au moment du covid dans laquelle les systèmes testent la robustesse de la protection sociale c'est la robustesse des systèmes financiers et aussi la solidarité la citoyenneté de leur population le virus covid a surpris par sa force de propagation et ses effets néfastes la plupart des pays développés et la plupart des pays de la planète et la vie des écologistes conjoncturistes présage un nouvel ordre mondial une nouvelle pensée économique qui est en train de se mettre en place dans laquelle l'homme et la femme sont au coeur de la grosse préoccupation dans laquelle le digital est au coeur des préoccupations ebola le sarf le h1 n1 et aujourd'hui que vide sont des épidémies mais des épidémies avec les aspects multifactoriels dans lequel la planète l'homme la femme l'économie et les facteurs sociaux sont sont dans un dans un test humanitaire en quatre mois cette pandémie a déjà affecté plus de 170 000 personnes dans 148 pays et selon les estimations de l'oït environ 2,7 milliards de travailleurs 81 % de la main d'oeuvre mondiale et sera touché par des mesures de fermeture de chômage partiel de perte d'emploi ou de reconversion d'emploi ce qui nous questionne en tant que citoyens et citoyennes en tant que marocains et marocaines quel est notre rôle qui est dans cette dans cette crise et qu'est ce qu'on peut apporter en tant qu'agent de changement pour que notre pays puisse aller de l'avant et pour que notre pays puisse évidemment surpasser ces moments de crise et moments de reconstruction cette crise effectivement a touché le secteur de de l'emploi mais laissez moi tout d'abord commencer par les inégalités juridiques qui sont qui sont actuellement en discussion là maintenant nous sommes en train de voir le code du travail qui est maintenant qui a connu une certaine certain changement avec la réduction du temps du travail la suppression du temps du travail et l'apparition du télétravail maintenant certaines personnes travail ont à distance sont des conférences à distance et aujourd'hui là maintenant on est en train de mener une conférence très intéressante chacun de sont de sa ville natale et on peut discuter de la citoyenneté et du cosy il ya également certaines mesures et certains aspects juridiques qui sont actuellement en en discussion la revue de certaines lois la l'intégration de l'aspect crise dans tous les lois l'état d'urgence de l'adoption de du décret rapidement et les mesures préventives mises en place par le gouvernement mais aujourd'hui l'accélération du digital l'accélération de la de l'industrie 4.0 nous pense nous mène à réfléchir sur sur les mois à venir l'éducation en ligne et le travail en ligne et aussi les lois comme qui touche notre vie notre savoir-être notre bien-être et la loi par exemple de la violence à l'égard des femmes est au coeur de la discussion mais qui nécessite un un amandement de certaines par exemple article pour permettre à la femme d'être protégé la femme la famille et l'enfant dans des moments de crise je passe également à l'inégalité juridique sociale nous avons nous nous savons tous que les crises démontrent les inégalités héritées optiques les inégalités qui sont exacerbées par par des moments difficiles et et aujourd'hui le travail informel a beaucoup l'ampleur du travail informel prend plus de plus en plus d'espace évidemment le gouvernement a pris en place le covi du fonds covi de solidarité pour pour les ramédis pour les personnes qui n'ont pas de prétexte protection sociale mais aujourd'hui il est nécessaire d'extendre la protection sociale à tous les marocains tout est marocain pour qu'on puisse avoir des filets sociaux des filets de solidarité qui prémunissent la citoyenne et le citoyen avec le minimum de prestations de vie pour qu'ils puissent vivre dignement dans une situation normale ou dans une situation de crise je parle également je souhaiterais évoquer le troisième aspect les inégalités économiques les inégalités économiques sont un aspect important et non seulement les conséquences de cette pré propagation du virus est brutal sur les plus les années à venir selon selon les selon les répercussions de la double choc du double choc de l'offre et la demande que nous sommes en train de vivre dans cette crise sanitaire et économique le PIB peut évidemment chuter de quatre points jusqu'à cinq points c'est évidemment énorme depuis un demi-siècle mais c'est une situation que nous sommes en train de vivre nous sommes en train de vivre la déperdition d'emploi le chômage 700 726 mille post formels ont été perdus selon le htp dans depuis le début d'avril donc ça nous faut tellement de se poser des questions le monde de se demander des questions existentielles et institutionnelles sur l'avenir de l'économie les priorités économiques l'avenir des ppe des tp des pme l'avenir des des professions libérales qui ont souffert durant ces mois de crise de covi de rupture de fermeture et qui aujourd'hui depuis quelques jours reprennent l'activité que ce soit au niveau touristique au niveau économique dans certains secteurs donc aujourd'hui c'est important de se poser les questions en tant que citoyenne et citoyen si je pense faire des vacances ou passer des vacances si je veux acheter un produit quels sont les produits que je vais appuyer que je vais acheter les produits artisanaux les produits qui sont confectionnés par des femmes par des hommes de métiers des métiers artisanaux des destinations touristiques dans des cercles dans des régions qui qui ont vraiment souffert de la crise c'est le rôle en tant que notre rôle en citoyen et citoyenne pour contribuer à dépasser cette crise je conclue avec le l'environnement paradoxalement cette pandémie a impacté favorablement l'environnement c'est ce que les études ont sorti le confinement a permis à la nature de se reposer aux animaux de vivre dans une liberté parce que l'être humain était confiné les moyens de circulation étaient fermés les gares routières les aéroports l'espace maritime le temps d'émission de gaz à cet effet et les effets de serre ont diminué durant cette période de confinement donc la fumée qui se dégageait dans les tuyaux d'échappement la pollution les claxons aussi ont épargné la nature pendant ces quatre mois et monsieur le grand penseur edgar mourin j'apprécie cette 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 citation il met en relief la communauté du destin avec l'être humain nos destins sont liés entre un qu'être humain je vis au maroc un autre un autre jeune qui vit à singapour un autre jeune qui vit en australie noli nos destins sont liés parce que nos destins sont devenus bio écologiques et notre l'air que je respire au maroc et celui qui respire en australie ou en asie est lié parce qu'aujourd'hui nous avons un virus qui nous empêche de respirer de vivre librement et du coup les nos libertés en tant qu'être humain de de santé de 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 liberté de droit de droit de l'homme droit de la femme sont devenus liés entre nous donc aujourd'hui les leçons quand nous pouvons tirer de ce de cette crise je vais pas m'attarder mais je vais principalement accentuer les recommandations sur trois axes principales aujourd'hui il est nécessaire de mettre en place une politique sociale coordonnée harmonieuse basée sur les principes de solidarité les hommes les femmes les pauvres les riches ceux qui vivent dans le rural ceux qui vivent dans l'urbain pour qu'on puisse vivre dignement dans notre pays dans une situation normale ou dans une situation de crise seconde ou trop réglementer progressivement le secteur informel le secteur de l'emploi et permettre aux travailleurs non salariés et aux travailleurs non déclarés au secteur de l'informel de disparaître aujourd'hui ce secteur de l'informel qui a pris beaucoup d'espace et qui a pris beaucoup d'énergie devrait disparaître au fur et à mesure très agressivement en adoptant des lois comme celle du ciblage des bénéficiaires des programmes d'appui sociaux la création de l'agil l'agence nationale des registres qui si elle aurait été adoptée on aurait gagné du temps de l'énergie on aurait épargné beaucoup de personnes vulnérables durant cette crise et puis aussi pour penser à la prévention de l'emploi la perte d'emploi les allocations familiales les congés de maladies les camps des gens les congés se battaient en idée là maintenant la ministère de l'emploi une situation particulière parce que les inspecteurs sont très sollicités par le chamboulant du marché de l'emploi que nous sommes en train de vivre et qui et qui va s'accroître durant les mois prochains secondos je veux la parité sociale la parité sociale aujourd'hui il est nécessaire de modifier l'ensemble des lois pour intégrer la parité l'égalité entre tous et là je parle de tous marocains et marocaines pour que les marocains et marocaines se sentent dans une situation d'égalité sociale de parité sociale de partage de richesse de partage de de pouvoir de partage d'éducation et de et de formation et d'emploi évidemment et de et d'habitat salubre et et social quatrièmement à sur la qu'à l'éducation nous sommes nous avons tous vécu en tant que professeurs étudiants dourthorin cette période de confinement et les études à distance l'enseignement à distance quelle amélioration a-t-il apporté au pro au corps professoral et quel espoir a-t-il à donner aux aux générations futures aujourd'hui il est nécessaire d'investir dans l'enseignement la formation et de mettre les outils qu'il faut les moyens qu'il faut si aujourd'hui il est nécessaire d'avoir le wifi gratos pour tous les marocains pour qu'ils puissent étudier pour qu'ils puissent faire leur soutenance leurs études de père leur pf à distance et leurs cours il faut miser sur ça si aujourd'hui il est nécessaire de mettre en place un code pour les étudiants pour que les étudiants puissent avoir un code des réductions de transport des réductions de wifi de pc portable il est nécessaire de le faire s'il aujourd'hui nécessaire de réfléchir à une restructuration intergénérationnelle de l'enseignement mais en prenant considération les moyens de bord et les moyens humains il faut il faut il faut y réfléchir mais en assurant une d'une manière équitable à tous les marocains l'accès à l'information l'accès à l'éducation et évidemment par la suite l'accès à l'emploi valoriser les profils la recherche scientifique et valoriser l'innovation sociale et l'innovation sociétale que les jeunes citoyens sont porteurs projet de société projet d'entreprise projet communautaire et nous avons vécu beaucoup de projets citoyens qui ont changé qui ont des jeunes qui ont transformé leur quartier parce qu'ils ont vécu une situation de confinement ils ont ils ont embelli le quartier ils ont un peu investi dans les pots de fleurs dans la peinture nous avons vu également suivi des jeunes qui ont participé à des des hackathons digitaux de réflexion de pour trouver des solutions communautaires pour certaines populations vulnérables ou pas mais aujourd'hui les hackathons et les concours digitaux les concours citoyens dans lesquels les jeunes ont pris part pendant ces quatre mois ont démontré que les jeunes ont une grande volonté d'agir et de construire et de changer le changer leur leur communauté leur bien leur pays et ils sont capables de de d'aller de l'avant et d'innover de créer et c'est ce qui est extraordinaire c'est ce ce sont ces valeurs d'innovation de créativité de citoyenneté que nous sommes en train de me promouvoir à travers le projet de l'université de notre feuille ou bien en tant que professeur universitaire chacun dans son domaine chacun dans son créneau et agent de changement et vous les jeunes vous avez des opportunités et vous devez les saisir il faut pas laisser passer des opportunités parce que vous avez vécu ces quatre mois de confinement et vous avez beaucoup appris je suis sûre et certaine des conférences en ligne des formations que vous avez suivi et vous aurez également d'autres opportunités pendant les prochains mois de renforcer vos compétences capacités soft skills donc les langues la gestion de projets la gestion de conflits ce sont des compétences qui sont aujourd'hui nécessaires pour intégrer le marché de l'emploi finalement et pour conclure c'est concernant l'économie voilà bien sûr adopté une stratégie de reconstruction économique intégrée progressive et sectorielle pour redynamiser l'économie mais dans laquelle les jeunes les femmes les hommes encore une fois et là je parle d'une manière égalitaire sont au coeur des préoccupations ils sont au coeur de la consommation préférentielle et là je reviens je reviens aux dépenses publiques je reviens au tourisme je reviens aux artisans qui ont beaucoup souffert de cette de ce moment de confinement et peut-être c'est le moyen c'est le moment de faire preuve d'imagination collective et créative pour ouvrir des opportunités des horizons pour de nouveaux métiers parce que nous sommes en train de vivre une transformation digitale l'ère de l'exponentiel l'industrie l'industrie artificielle et les jeunes aujourd'hui doctorants ou licenciés de l'université peuvent trouver une niche et des métiers de nouveau à travers le digital je donne un petit exemple je suis juriste j'ai ma licence au nom master je avec une formation de coding avec une formation je peux devenir conseiller juridique sur internet je peux avec une formation d'économiste ou de littérature je maîtrise les langues je peux devenir je peux devenir un formateur Berlin etc donc voilà et à des métiers nouveaux pensez à des métiers de nouvelle génération qui vont vous promouvoir et vous propulser en conclusion c'est l'occasion de renforcer la résilience les crises sont des moments de de reconstruire pour une société très forte et c'est l'occasion pour le Maroc de reconstruire et de de sur des bases d'égalité de résistance de résilience d'innovation de créativité pour un nouveau modèle de développement c'est le moment de prendre des mesures audacieuses et vous les jeunes en tant que agent de changement vous avez l'opportunité à travers votre université et votre engagement personnel dans votre communauté dans votre communauté d'être l'espoir l'espoir de la génération l'espoir de la justice sociale entre les entre les générations et selon Edgar Morin pour conclure je vais encore citer une autre phrase parce que j'apprécie j'apprécie ce qu'il a écrit durant ce confinement il a beaucoup il a beaucoup écrit sur les civilisations sur sur le changement intergénérationnel et là et là je reprends une citation d'Edgar Morin une nouvelle voie politique, écologique, économique, social guidée par un humanisme régénéré est là ceci multiplierait les vraies réformes de tous les pays et ce ne sont pas avec ce ne sont pas des réductions budgétaires qui vont nous permettre de le faire mais ce sont des revalorisations humanitaires et de la confiance dans les générations futures et de la préservation de la culture et de la civilisation qui vont nous permettre de dépasser tous cette crise. Je vous remercie infiniment pour votre attention et je vous donne la parole professeur Merci professeur Omeyma Achor, merci beaucoup pour la richesse et la pertinence de votre intervention qui nous invite à redécouvrir les vertus civiques nécessaires aux libertés individuelles et l'enseignement de ces vertus dans le contexte de la citoyenneté afin de développer chez les jeunes marocains l'aptitude à communiquer de manière constructive dans divers contextes à savoir le contexte que vous avez cité c'est celui bien sûr de cette pandémie, l'enseignement en ligne à faire preuve de tolérance, de solidarité et d'intérêt pour la recherche de solutions à des problèmes touchant la communauté, à exprimer et comprendre des points de vue différents, à connaître les notions fondamentales d'individus, de groupes, d'organisation, du travail et d'égalité entre les hommes et les femmes. Merci beaucoup Mme Omeyma Achor. Je vais céder la parole maintenant à Mme Hanan Saidi, professeure de droit privé à la Faculté des sciences économiques, juridiques et sociales de l'Université de l'Université d'Ottaïl, département des sciences juridiques et politiques. Le sujet de sa communication est Merci à Mme Hanan Saidi, merci à Mme Hanan Saidi. Il faut activer le micro, activer le micro. Le micro, activer le micro. C'est bon? Parfait. Parfait. Merci. Merci à mesdames et à mesdames. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est ce qui concerne l'économie de l'économie de l'économie. C'est ce qui concerne l'économie de l'économie de l'économie. C'est ce qui concerne l'économie de l'économie. C'est ce qui concerne l'économie. C'est ce qui concerne l'économie de l'économie. C'est ce qui concerne l'économie de l'économie. C'est ce qui concerne l'économie de l'économie de l'économie. C'est ce qui concerne l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. C'est ce qui concerne l'économie de l'économie. C'est ce qui concerne l'économie de l'économie. C'est ce qui concerne l'économie de l'économie de l'économie. C'est ce qui concerne l'économie de l'économie de l'économie. C'est ce qui concerne l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. C'est ce qui concerne l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. C'est ce qui concerne l'économie de l'économie de l'économie. Si nous avons eu une initiative de la présidente de l'économie de l'économie de l'économie, une initiative de l'économie est très importante pour lesquels, c'est ce qui concerne l'économie de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a de la fin 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 de la fin. C'est-à-dire qu'il y a de la fin de la fin de la fin de la fin. C'est-à-dire qu'il y a de la fin de la fin de la fin de la fin. C'est-à-dire qu'il y a de la fin de la fin de la fin de la fin. C'est-à-dire qu'il y a de la fin de la fin de la fin. C'est-à-dire qu'il y a de la fin de la fin. ... 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 C'est-à-dire qu'il y a de l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a de l'économie de l'économie de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a de l'économie de l'économie de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a de l'économie de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a de l'économie de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a de l'économie de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a de l'économie de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a de l'économie de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a de la de l'économie. Et qu'il y a de l'économie. C'était pour leur culture. C'est-à-dire qu'il y a de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a d'économie. C'est-à-dire qu'il y a civil, C'est-à-dire qu'on a dit. parce que nous sommes en train de faire des études. Ce qui doit être en train de faire des études et dans le domaine, c'est ce qui doit être un enfant qui doit apprendre à faire des études. Nous ne disons pas qu'ils veulent les études ou les études, ce qui doit leur faire des études. Nous voyons maintenant un étude à la première fois que les enfants me disent qu'ils veulent s'éloigner sur les gens qui ont des études. Ils veulent s'éloigner ou ce qu'ils veulent. On va voir qu'il y a un homme qui est un homme qui est un homme qui n'a pas entendu. Et nous voyons que ce qui est un étudiant dans le domaine. C'est un débat pour la génération, pour qu'elle ait des ténèbres d'une anecdote depuis la fin d'année. C'est un débat pour la fin de l'année. On va voir ce qu'il y a d'autres pays en Sousiède. M'a l'Allemagne puissent faire des arranges de la pandémie, comme ça, et qu'ils ont perdu l'adresse de l'arrivée par les gens. Ce n'est pas ce qui est ? C'est un peu simple. Ce qui est la que je me disais que vous n'avez pas de reprise les autres, vous n'avez pas de l'éducation. Ici, on n'a pas d'éducation de la paysan, ou des autres. On sait qu'on a vu que les paysans de la paysans n'ont pas de refouge cela, car c'est une éducation. On a peut d'écrire ce qui n'a pas d'éducation. On peut pas d'éducation à l'éducation, c'est un peu de l'éducation, pas d'éducation à l'éducation. On peut essayer de faire changer les comportements et les miniures. Il faut avoir des enfants qui ont besoin de leur soutien, il faut qu'ils ne se déjouer pas de soubouf, ou pas de soubouf, ou pas de soubouf. Donc, je pense que c'est une question. Je pense que c'est une question. Avec ça, je pense que les étudiants veulent vous décrire des questions, afin de ne pas vous dire. Je pense que c'est une question de 10 minutes. Comment peut-être que les sœurs sont venus à l'avenir ? Bonjour professeur, merci pour votre initiative. Je remercie le CED, je remercie les conférenciers. Ok, donc ma question sera par rapport à l'intervention du professeur Achor, que je remercie pour son intervention. Le professeur a parlé de l'innovation et de l'industrie 4.0. Donc moi je travaille sur cette thématique dans le cadre de ma thèse. Et la réalité sur le terrain, donc je travaille au niveau de la région FASMICNES, et la réalité sur le terrain montre que pas toutes les entreprises ont la capacité, ni les moyens pour innover, ni pour se transformer dans le cadre de l'industrie 4.0. Donc ceci dit, qu'il est fondamental de pousser ces entreprises à innover, à inventer, à créer des choses pour trouver des solutions à des problématiques qu'on est en train de vivre actuellement. Et ceci à travers des programmes d'accompagnement, non seulement des programmes d'accompagnement financier, mais aussi techniques et scientifiques. Parce que c'est ça le grand problème, c'est qu'on n'a pas les ressources humaines nécessaires pour accompagner cette transformation digitale innovante au sein des entreprises marocaines. Et bien sûr, il faut profiter de cette situation pour pousser ces entreprises, à travers bien sûr ces programmes, à se transformer, à se transformer dans le, bien sûr, en point de vue innovation, industrie 4.0, manufacturing 4.0, etc., donc selon les secteurs. Et ceci grâce à des programmes d'accompagnement. Je ne sais pas si Mme Achor est d'accord avec, qu'est-ce qu'elle pense par rapport à ça. Merci. Et aussi, j'ai un deuxième point par rapport à la dernière intervention, c'est celle du professeur Youssef, qui a parlé des nanotechnologies. Donc, je cite qu'au niveau du Maroc, et lors de la création de Masser, il y a eu la création d'un centre de développement technologique. Donc, c'est le TDC Nano. Donc, il y avait des projets de recherche dans le but de développer des brevets d'invention dans le secteur de nanotechnologie, aussi le secteur des biotechnologies microélectroniques, etc. Mais le problème au niveau économique, au niveau des entreprises marocaines, c'est qu'ils ne sont pas conscients de l'importance de ces technologies avancées. Je ne sais pas. Je crois qu'il est temps de montrer ces expériences réussies à travers notre pays et de pousser les entreprises, les PME surtout, qui ont beaucoup de tâches à gérer quotidiennement, beaucoup de problèmes liés au recours de la semaine, au parcours, etc. Mais il ne faut pas oublier l'innovation. Il ne faut pas oublier les nouvelles technologies, à savoir les nanotechnologies, les biotechnologies, les technologies digitales, l'industrie 1.0, l'impression 3D, etc. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça. Et merci beaucoup encore une fois pour vos exposés très enrichissants et très insuffisants. Merci et à très bientôt. Merci Fatem Zahra. La parole est à vous, Madame Omeyma Achor, et après à M. Professeur Youssef Ledziyan. Allez-y. Omeyma. Merci Fatem Zahra pour ton intervention très intéressante et enrichissante. J'ai déjà vu les commentaires que tu as mis dans le chat. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Nous sommes en train de vivre une transformation digitale et intergénérationnelle. Le digital, c'est l'avenir. Le digital dans la formation, dans l'éducation, dans le savoir-vivre et le savoir-être. Nous avons vu que des métiers, que la transformation digitale, n'a pas uniquement des limites scientifiques et techniques, mais aussi des limites sociales et transfrontalières. Aujourd'hui, nous sommes en train d'utiliser le digital pour manger. Nous sommes en train d'utiliser le digital pour se former. Nous sommes en train d'utiliser le digital pour avoir des documents administratifs. C'est le moment pour que le Maroc puisse miser sur le digital, investir, équiper, que ce soit… Ces quatre mois, nous avons vécu la dématérialisation des administrations, la numérisation, même si ce sont des projets qui ont vu le jour il y a plusieurs années, depuis l'époque de Chemi, quand il était ministre de l'Industrie. Aujourd'hui, en quatre mois, rapidement, les bureaux d'ordre des administrations sont devenus dématérialisés. Les entreprises dans les secteurs privés ont ouvert lignes, en e-learning, en e-commerce, se sont transformées en digital rapidement. Et notre enseignement, notre formation s'est digitalisée en… Bon, je ne vais pas dire que c'est une réussite, je ne vais pas dire que c'est un succès, mais je vais dire que c'est une expérience intéressante qui a permis aux corps professionnels, aux universités, aux collèges, lycées et étudiants de se connecter dans un monde virtuel. Bien sûr, est-ce qu'ils ont reçu une qualité de formation ? Est-ce qu'ils ont pu suivre leur curricula, leur cursus ? Ça, c'est notre question. Mais aujourd'hui, c'est important de transformer les mentalités, de transformer les habitudes parce que les métiers d'aujourd'hui ne seront pas ceux de demain. La primaclature, le design thinking, les clusters, tout ça, les start-up dans des métiers nouveaux seront l'avenir. Et l'avenir de demain, vous, les jeunes, vous êtes en train de le construire avec nous. Pourquoi vous êtes en train de construire ? Vous êtes en train de vous former, que ce soit dans un secteur particulier. Demain, vous allez transformer votre métier à travers le digital. Vous pouvez travailler avec le monde entier. Là, maintenant, Google est en train de penser à éliminer le travail pensé. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir le faire. Élimine le travail en présentiel parce que Google recrute du monde entier. Donc, moi, aujourd'hui, je peux travailler à Washington, mais je suis basée à Rabat. Je peux travailler en Mauritanie, mais je suis basée à Washington. Voilà. Mais ce qu'il faut accompagner, l'industrie artificielle, la génération du cloud, du open data, du 5.0, doit être accompagnée avec une réglementation stricte, une réglementation flexible, une réglementation qui accompagne le changement structurel, sociétal et générationnel. On ne peut plus, aujourd'hui, parler de travail présentiel, alors que le télétravail, dans certains secteurs, a fait ses preuves. On ne peut pas parler de télétravail, alors qu'au Maroc, aujourd'hui, le cadre légal ne permet pas le télétravail. Le code du travail ne parle pas de télétravail. Il faut réglementer, d'abord, c'est pour cette raison que je parle toujours du juridique, il faut réformer la loi à l'égard des feux, amender la loi du code du travail, parce que, je vais donner un exemple très simple. Je fais du télétravail dans le secteur privé et dans le secteur public. J'ai un accident de travail. Je travaille de chez moi. Alors, je travaille dans le salon, je vais à la cuisine, je pars à la salle de jeu ou le petit salon, ça dépend de l'aménagement de chaque maison, et j'ai glissé. Voilà, je suis en télétravail. Est-ce que les personnes sont assurées ? Est-ce que les télétravailleurs sont assurés ? Est-ce que les conditions de travail sont favorables ? À l'émancipation sociétale, un homme qui travaille, une femme qui travaille, un enfant qui fait des études en ligne ou en e-learning, collège, lycée ou université. Ils ont un seul ordinateur dans la maison. Comment ils vont faire, cette famille ? C'est qui qui va utiliser l'ordinateur ? C'est le père, la mère ou les enfants ? Donc, voilà. Nous sommes en train de vivre une transformation digitale. C'est une opportunité pour le monde entier. Alors, le Maroc est dans cette opportunité, mais il faut savoir tirer les bénéfices et réglementer. Réglementer en prenant en considération les transformations sociales. Que les femmes ne vivent pas la dépression, que les femmes ne vivent pas le cumul de tâches, que les femmes ne fassent pas les tâches quotidiennes et études et travail et télétravail et ne trouvent plus de temps pour elles-mêmes. Que les législations permettent, par exemple, les congés parentales pour l'homme. Pourquoi pas ? Parce qu'il y a des hommes qui ont pris des congés pendant ces quatre mois. Alors, ils peuvent prendre des congés pour autre chose, pour rester avec les enfants. Je ne suis pas… Tout à l'heure, il y avait une intervention qui disait que je suis très idéaliste. Excusez-moi de dire que je ne suis pas idéaliste. Il y a d'autres pays qui ont fait la même chose et ça marche très bien chez eux. Ils ont tout simplement pensé famille, pensé état, pensé société. Ils ont pensé à l'homme, à la femme, aux enfants et ils ont permis à l'homme et à la femme de vivre dans une symbiose avec des règles, avec des lois. Avec des lois qui permettent aux femmes, aux hommes, à la société de vivre dignement, dans le respect. Pour qu'on n'ait plus des chiffres alarmants de violence. Pourquoi on a eu la violence ces quatre mois ? Pour trois raisons. La femme qui travaillait, qui avait un revenu, s'est retrouvée au chômage du jour au lendemain. Par exemple. Ou bien n'a pas perçu le ramède, parce que c'est le chef de famille homme qui l'a perçu. Ou bien elle était tenue de faire du télétravail, donc elle était dans une pression entre son employeur, son mari, ses enfants. Donc un problème, une dispute de la violence. Deuxièmement, parce que cette femme n'a pas de partage de tâches dans sa maison. La personne qui vient l'aider n'est pas venue. La personne qui partage son foyer ne l'aide pas. Les enfants qui sont censés aider ne le font pas. Elle a dû tout faire. Et là, je passe de tout faire du matin jusqu'au soir, de la maison, au télétravail, à ses rôles sociétaux, à la réflexion. Après, je veux dire, je veux tirer, je veux m'est-elle-là, je veux le breuat, je veux kika, je veux khersdjaltar, et je passe. Troisièmement, pourquoi cette femme a vécu la violence? Parce que tout simplement, dans la télé, dans les médias, on parlait de porter le masque, on parlait de se laver les mains, mais on ne parlait pas du social, de prendre soin du partenaire, d'une manière choquante. On l'a fait pour beaucoup de sujets, mais pas pour le social. Et quatrièmement, parce que beaucoup de femmes sont dans le secteur informel. Beaucoup de femmes sont dans l'entrepreneur. Beaucoup de femmes sont dans les AGR. Donc, elles ont vécu les répercussions économiques et matérielles que tous les hommes et les femmes dans le monde entier ont vécu. C'est tout ce que je voulais vous dire. Et je voulais vous souhaiter, Fateme Salah, bon courage. Je travaille beaucoup sur ce sujet. Vous pouvez me contacter à ce propos. J'ai des articles scientifiques qui peuvent vous intéresser. Merci. Merci beaucoup, madame Omaïma. Merci infiniment. Merci. Et on cède la parole au professeur Yousfouler Ziyad. Merci. Je pense que je suis d'accord avec madame, mademoiselle Fateme Salah, à propos de ce qu'il y a dit pour les entreprises. Seulement, je veux dire, je veux signaler que ces entreprises au Maroc ou bien n'importe où, ils n'ont pas autre choix. Ou bien croire dans la science et se développer, ou bien elles vont arriver un jour et elles ne vont pas exister. Si tu ne crois pas en science, tu ne crois pas en nanotechnologie, tu ne peux pas baisser le temps et l'effort pour produire, pour la production. Et alors, avec le temps, tu ne vas pas exister. Alors, ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Je pense que si les entreprises au Maroc ne croient pas en science ou bien en nanotechnologie, elles ne vont pas aller nulle part. C'est tout. Alors, on n'a pas le choix. On doit profiter de cette pandémie positivement et croire plus en science. et ce n'est pas seulement croire et appliquer ce que dit la science. On n'a pas le choix. On est devant une station historique. On doit accélérer, on doit travailler trop et appliquer ce que dit la science. On n'a pas le choix. Merci. Merci, professeur. Qui a une question ? Je pense qu'il y avait une étudiante. Est-ce que c'est Néji, c'est ça ? Doha, Néji ? Oui. Est-ce qu'il y a une question à poser ? Non ? Si vous plaisez, Lubna. Lubna, d'accord. Allez-y, Lubna. Pour commencer, j'aimerais dire merci pour cette opportunité que nous avons donné de savoir plus et de savoir plus sur cette pandémie mondiale. Et, évidemment, sa relation avec les médias et son impacte dans la société, sa gravité et tal. Parfait, on voit que la COVID-19 est perjudicé par tous les ambientes, tant sociales comme la santé. Mais, comment on peut dire ou de quoi se trouve, en conclusion, les ventes et aussi les opportunités que nous avons donné la pandémie de réfléchir, à changer notre attitude et innovant et créer un plus de bénéfice à notre société, pratiquement et moralement, pour defender nos droits. Et, justement, les jeux de la médias en cette situation, avec les sanitaries. Et, comment est-ce que la situation de la société après la pandémie, à tous les ambits et entouris, tant sociales comme politiques comme, par exemple, de la santé ? Oui, merci. Bon, je vais répondre à cette question. Bon, je vais commencer par répondre, parce que, par exemple, cette question va dirigée au professeur Youssef Hulet-Zien, et à moi aussi, parce que nous avons donné notre phonétique en espagnol. Bon, Lumna, dis-tu que, derrière de chaque chose négative, c'est qu'il y a toujours des choses positives. Et, ce que nous avons dit, c'est que cette pandémie, c'est qu'il y a de nombreux impactifs sur notre vie, mais nous avons trouvé le côté positif. Parce que, comme on a le dit, au cours des communications, des conférences anterrières, C'est-à-dire, il y a beaucoup d'intérêt pour la science, plus que d'avant, il y a beaucoup d'articules scientifiques qui se sont produisent, ou se sont produisent au cours de ces quatre mois, par exemple, plus que en quelque autre moment, et c'est aussi un point positif. C'est un point positif aussi parce qu'il nous invite à réfléchir sur le futur, sur ce qu'il va passer ensuite, et je crois que nous devons être positifs et avoir une perspective positive sur le futur. Parce qu'on se parle de teletrabajo, se sont informatisant tous les secteurs de la société, les ministres, la université, et ils ont réussi à des résultats assez satisfactifs que se ont fait en un limite de temps, ou en un marge de temps, très limité. Je crois que la science, je crois que va avoir une omnipresence, une importance, digamos, vital en les années que viennent, et les medios de communication aussi, parce que sont les vies de communication, dans lesquels que nous viennent toutes les informations, toutes les nouvelles et toutes les décisions que se sont en train de faire en ce respect. J'espère pouvoir avoir répondu, en cierta mesure, à la question de Luna. Et merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. De nada. Oui. Merci beaucoup, merci beaucoup, je fou choisiこんな... Alors comment dire auxquelles... Prit Voilà, c'est vrai secret. avec l'étiquette que s'ils ont des nanomateriaux, ou non, ou non. Ils ne vont pas dire nanomateriaux pour ne pas vous assusté, mais ils vont pas dire que vous êtes résistante au virus, donc ils vont avoir un prix ou autre. Donc, à l'heure de vous acheter, vous achetez une robe, ou vous achetez un armario, ou vous achetez une messe, ou vous achetez un murier, ou vous achetez un murier sur, vous achetez beaucoup de choses avec les superficies, et doncs, ça va a changer beaucoup, le mode de construire notre cas, les cars, tout va a changer. Je pense que dans le futur, dans le prochain, nous allons noter beaucoup de changement, et nous allons avoir d'adaptation, si ou si. Vous allez me rappeler beaucoup quand vous allez voir ces changements, j'espère que positivement. Merci, donc, je voulais... Oui, allez-y. ...une nouvelle société et vont faire des choses nouvelles, plus bénéfices que avant. Non, non, je ne suis pas bien. Vous pouvez revenir à la pregunta, por favor. He dit que... ...van a faire une nouvelle société, van a faire des choses que jamais nous avons vu. Que vont changer totalement notre vie, la vie de tout le monde. Et... ...en un moment... ...sobre ce que nous avons expliqué, nous et la professeure de notre mère, ce que nous avons expliqué, c'est plus ou moins. Ce que nous avons expliqué, c'est que... ...en un moment... ...el monde... ...pour de tout le monde... ...pour de tout le monde... ...que la professora... ...en un moment... ...et tout le monde va en... je pense que vous avez reçu votre réponse, Lugna, parce que nous allons terminer dans quelques temps. Est-ce qu'il y a des questions que vous voulez adresser à madame, au professeur Hanan Saïdi? Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai une petite question là pour Hanan. Vous êtes, vous êtes monsieur? Oui, ah oui, c'est, oui, professeur Youssef, allez-y. Si tu peux me permettre, j'ai une question là. Hanan, est-ce que je peux faire une question? Hanan, Hanan, vous avez un texte. Est-ce que vous dites, Yusssef? J'ai une question là-bas,西onde Hanan. En attention à l'armée d'amnes pour les renseignements. Le ministère des renseignements quiczent du Canada en Europe. L'article de la religion. Alors, comme je peux vous dire, tous les renseignements, nous avons mis vos nons pourront, par exemple, les renseignements, les renseignements, les renseignements, les renseignements et les renseignements, Et à partir du confinement, on a appris à la réaction des droits de l'Ontario. On a appris à l'Ontario. Et maintenant, on a appris à l'Ontario et à l'Ontario. On a appris à l'Ontario. Ils ont appris à l'Ontario. On a appris à l'Ontario. On a appris à l'Ontario. C'est... On a appris à l'Ontario. On a appris à l'Ontario. On n'a appris à l'Ontario. Ouais, on n'a appris à l'introduction. D 여러분들, et on n'a pas encore une question? N'a pas encore une question. Oui, beaucoup. J'ai l'occasion de l'Eau. On a appris à l'écrivain des femmes et d'automême. Ma mère et d'enfant, on peut écrire à l'écrivain. Je rends compte du Tul. Je vous remercie. Oui, c'est la question. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez compris ? C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Est-ce bien ? Merci beaucoup, c'est bien. On a Je ne suis pas de la remise de la mère, enfin je ne suis pas de la remise du cas. C'est le cas d'aïeux différents à l'âtre de mère ou de l'âtre ou de la femme. La médiane m'a dit, la médiane m'a répondu à la mentale du public. Elle est très importante, parce que j'ai l'existe dans le cas où je suis en train de la mériture. Pas dans le cas, pas dans le cas, mais dans le cas du cas. Merci de la médiane m'a répondu à la médiane m'a répondu à la médiane m'a parlé. Et en fait, la ville de la ville a fait beaucoup de choses, par la suite de la situation de la femme et de la maison, et de l'éducation, et de l'éducation, et de l'éducation, tout ça athrit de façon très grande. Mais il y a fait des gens qui ont vu que les gens ont été déroulés par le plus loin, et de la possibilité de donner des chances de la réduction. Mais avec ceci, nous a appris qu'il y a une pauvraie qui s'abriquait dans une seule école de l'économie qui se déroule. En tout cas, il y a revolucion à ce que tous ont besoin d'avouer cette manière. C'est parce que ce qui est un éclaté l'éducatif, c'est le pheur de l'éducatif de la question des modèles. Ce qui est un éclaté ou une autre éducation à ce qui est le pheur de l'éducatif, ce qui est un échec cas. En tant que éclat! Et après les femmes qui ont des noms, elles ne peuvent pas pouvoir évoquer la voix de ces questions. C'est ce qui est, c'est que les femmes se défendent ces questions, c'est que dans ce moment, ils ne vont pas avoir égérats, pas qu'ils ne vont pas avoir égérats, ou si on a des études de l'équipe, on a vu que nous savons que c'est une situation en harmonie, on peut faire un échange de la chambre en ce moment, et on peut faire un échange de la femme, et on peut faire un échange de la femme, et on peut faire un échange de la femme en un échange de la femme. C'est ce que je suis venu en France à Toulouse. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas travaillé avec la guerre ? Pourquoi n'ont-ils qu'elle n'a jamais travaillé avec la guerre ? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas travaillé avec la guerre ? C'est le cas de la guerre, il y a une des questions d'économie, une des questions d'économie et de sa vie, Je le souviens de cette femme, j'ai vu qu'elle a été en train de voir. Je vais m'amener à quelqu'un pour vous donner une école, il y a des deux autres. Il y a tout le monde qui a fait ça, il y a tous les autres. C'est pourquoi on a fait le travail. Il y a aussi pour l'écrivain, parce qu'il y a tous les autres, il n'y a pas de l'écrivain, il n'y a pas de l'écrivain. Pourquoi ne pas de l'écrivain ? Pourquoi est-ce qu'il y a un écrivain ? Cette situation qui est une écrivain, c'est de l'écrivain. C'est pas de l'écrivain, mais il n'y a pas de l'écrivain je suis là, pas de l'écrivain, ça n'a pas d'écrivain, pas de l'écrivain. Dans ce cas, il y a une question qui est à propos, c'est un rôle important pour nous elle est à propos de l'écrivain. Je te remercie à toute l'écrivain cette question. Merci, madame. Merci madame. Mère, je vous fut là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis, ils disent qu'ils n'ont pas de nom, ils ont des marques ou ils ont dit qu'ils n'ont pas de nom. Alors, c'est une échecure très simple, qui ont fait beaucoup de gens en France ou en France ou en France, dans plusieurs pays et ont fait beaucoup de personnes qui vivent dans ce genre de la vie. Donc, on a fait des marques, des marques, des marques et des marques, des marques, des marques et des marques. Et on n'a pas eu pris des marques. Les marques sont très simples. Nous avons un cas de marques contre les marques. Ce qui est néanmoins sont environ 1.5 ans et 5 ans. Mais c'est environ 21 ans et les néanmoins sont les néanmoins. Les néanmoins, les néanmoins, les néanmoins, les néanmoins, les néanmoins, les néanmoins, les néanmoins et les néanmoins. Donc ce qui s'est passé à l'économie, ce n'est pas possible. Il faut pas s'éloigner. Mais il y a une des néanmoins qui nous permettent d'être un des néanmoins qui s'éloignent à l'économie. Ce qui est le canin, c'est un des néanmoins qui s'éloignent à l'économie. Nous sommes des néanmoins, qui nous disent que nous devons s'éloigner à l'économie. Comment est-ce qu'il faut s'éloigner ? Ce qui est l'économie ? Je me disais que le tabou est un lien entre l'éducation de l'éducation des istanboulis et les principes de Paris. Merci de la redire, la douceur d' boredom est de imminent la välayette de l'écran, dès que je travaille à la bouteille, à la police, à la justice, à la scénarie, à la gare, à l'agite, à la maman, à la mère. Alors, la question est-ce que le magnifique est de l'effet de la femme ou le mariage de sa fille dans son état, car il est un état qui a été éclaté à la maison. La troisième raison, c'est que j'ai joué à l'armée, il est qu'il y avait une école de l'armée d'un homme qui était en train de se balancer. Qu'il y avait une école de policière, parce que si elle était dans la région d'un homme qui était connu à l'arrivée, qu'elle était en train de se balancer. Et il y avait une école de la maison. Une école de la maison, c'est une école de la maison, On n'a pas d'écrire dans les hâchères, ils étaient en premier. Ils étaient en train de faire des naufques pour les gens qui ont besoin d'écrire. Ils ne ont pas encore eu l'écrire, ils n'ont pas d'écrire, ils n'ont pas d'écrire, ils n'ont pas d'écrire. Ils n'ont pas d'écrire pour les naufques. Donc, le mire de l'Université n'ont pas été dans les éclats. Ils n'ont pas d'écrire des naufques. On a fait le méfait du méfait, mais ils n'ont pas le méfait de l'églouïe. Ils n'ont pas le méfait de l'églouïe. On a fait des églises, mais il n'a pas le méfait de l'église. La troisième chose est la question de l'église à la personne qui est en train de l'église. Il n'a pas eu un endroit où il va meyer et il y a eu d'aménement avec le bébé. Avec le bébé ou avec l'église, il y a éménieux les méfaits du méfaits. C'est ce qu'il y a des centres de réception des femmes violentes durant la vie normale. C'est ce qu'il y a des centres de protection sociale. C'est ce qu'il y a des centres de protection sociale. Mais au COVID, c'est ce qu'il y a des centres de récord, nous avons fait un des centres de récord. Nous ne sommes pas à l'éducation des femmes qui ont eu l'éducation. Les femmes qui ne sont pas à l'éducation, ne sont pas à l'éducation de leur l'éducation. Peut-être qu'ils ont fait un grand état d'éducation sur la vie de maîtris, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la santé. Mais au niveau de la santé, la santé, l'éducation des femmes contre l'éducation, nous avons fait une chose à l'éducation, par des états de la santé. Par des états d'éducation, par des états de la santé, par des états d'éducation. C'est le 4, comment il peut y aller ? C'est simple ! C'est un moyen d'éliminer, c'est un moyen d'éliminer. C'est un moyen d'éliminer en Canid ou en Estocolon qui a fait une récute ? C'est un téléphone qui a fait une sorte de défilé ou qui va faire en sorte qu'il est en sorte qu'elle est en fait. C'est un moyen d'éliminer, la jérôme a l'éliminer, tu vas à l'éliminer et tu vas te dire que tu vas te dire qu'elle n'est pas ou tu vas te dire qu'elle ne te va pas ou tu vas te dire que tu vas te dire qu'elle va te faire. Nous sommes dans nos pays ? non, c'est ce lit, on est de l'appel à la maison, la maison et la maison est une très longue, et de l'acheter à la maison afin d'écrire de mon avis. Donc, c'est un plan de fonctionnement. C'est un plan de fonctionnement et de l'englure à l'가�ique de l'Asie de Haanan. C'est un plan de fonctionnement à la société, et que je ne a pas qu'aucer les gens. Parce qu'il a été misé et à la plupart, c'est un plan de fonctionnement en ce que vous aurez à l'espace, c'est pour la façon dont vous êtes renouffé à l'ettrapeur, avoir eu le temps de le réagir à la foi de la Cycliste, et je crois que... C'est-à-dire qu'elle ne shaped pas en Ville. Le vers de gauche est-à-dire qu'il juste un poil en tout cas... Mes de gauche... J'ai dit voir que ça a des choses pour une chose qui warait bien ici. Au cours où vous avez eu l'hôpение. Il y a une écrire cancée. Il y a quelqu'un qui se donne le corps c'est une écrivaine pour une écrivée ou une écrivaine et indirect. Qui m'a acheté à la maison ? En général, en général, il y a une écrivaine pour une écrivance pour les femmes. Et la maison avec une fille ou avec une femme. Ou de une femme qui est une écrivaine pour une écrivaine pour une écrivaine. ou le mariage du mariage de l'âtre, il y a l'abahat. C'est pas un peu bizarre à ce moment, mais c'est ce qui était. Donc, les femmes qui ont été dénisqués au cours de la mort, on n'a pas de temps à faire pour revenir dans d'arrière. Elle a été dénisqués à la maison, elle a été dénissé. Elle n'a pas de travail à la maison, elle n'a pas d'être en train de sortir. C'est un homme qui a été dénissé, il y a des gens qui ont été dénissés et ont des gens qui ont été dénissés. Ils ont des questions de l'adarition. Et le m'a été dénissé, elle était dénissé à la maison. parce qu'on sait qu'il y a plus que les enfants ne meurtholes... Je t'ai dit qu'onennait à l'école un mois et après, je sais que cela... mais je ne lisais pas, ce qui peut sortir, mais on peut se faire comprendre que j'ai eu... Mais il y a un peu qui dit qu'il y a un peu après le jour d'ici... on ne peut reprendre comme les enfants de n'importe quoi. On est non plus que les gens à l'économie tous les pays Il y a des nens à la famille tous les parents ont la même ville... mais ils ont le mêmeur... Mais la deuxième reason... C'est ce qu'ils ont eu qui a fait, c'est qu'ils s'aiderent versjut... La mort est un Zurich, il y a de la mort... et également qui n'ont pas le travail de ceux qui ne sont pas les étudiants, c'est comme les éthens. Donc j'ai été élément en réalité, qui est élevé, une éthensité agie et ouais, et en réalité, qui ne sont pas d'exémạn, c'est le répartement. Dans le répartement des l'éthens des mémisques, le répartement des maîmes mais là-bas. Il y a l'événé des journalistes et des éthens des mémeaux. C'est pas tout le cas sur le bas, pas tout le cas sur le cas, pas tout le qu'il y a rien, pas tout le cas dans les répartements, et les personnes n'ont pas de économie pour le répartement du monde. c'est de la question. Du quotidien par jour et du quotidien ou des conseils qui sont qui ne connaissent pas comment ils ont été mis en Youtube. Et si tu ne sais pas si tu ne sais pas ou 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 non. Alors, la personne n'est pas à la personne de messe qu'il y a la personne a fait, je ne sais pas qu'elle ne sais pas qu'elle s'amuse pas qu'elle s'amuse avec les gens qu'elle s'amuse avec les gens et qu'ils ne savent pas qu'ils ont qu'ils ont leur pour les gens ... ... ... ... parce qu'ils yrontent dans la carame, la carame est l'insaté de tous les étudiants. Et j'ai toujours voulu dire une partie de maquillage, les enfants Sainé et les enfants Fattin Zara car le digital est un sujet qui est important. Nous sommes dans les 4, 5, et les 5, et les 5, c'est une échecité pour le COVID-19. Mais vous avez fait le maïdage, je ne m'en souviens pas pourquoi il y a la vie de COVID-19 dans le monde. Et là, sur le 5.0, il y a eu d'autres problèmes. Aimee, c'est qu'on a dit, c'est une technique qui a créé des ça. Dans le sens, il y a une technique qui a créé des étudiants. Dans le sens, il y a eu des étudiants qui ont été mis à l'écart. Dans le sens, il y a eu des ordinateurs. C'est une technique qui a créé des étudiants qui ont été mis en étudiants dans les yeux. Les éprisateurs, les éprisateurs, la tailleur, les éprisateurs. trois complètement parce que si nous avons un élaborement de s'esprit de qui me rend pas à l'époque la société annulée de la société pegaus les guys sont sauvre Vous ne vousacziez pas que j'avais d'avoir une seule élevante Et même si vous Spacez et vous êtes un peu plus C'est possible que vous nez vous montrez pas Mais que les mots et vous avez comme vous Et en définir entre vous Et vous avez appris la foule Mais c'est là-bas dans l'air Vous avez appris la foule comme mon ami Vous avez écris la foule avec moi Mais j'ai fait une jeune femme J'ai l'appris la foule Parce que je vous m'enlève la foule Mais on n'a pas d'a l'argent Moi n'a pas d'a l'argent Et ce qui nous permettent de faire en faire en sorte que nous vous demandons les plus écrivains sur le développement, la société, la société, le soutien, la société, la société... ... et les plus écrivains aux gouvernements. L'autre chose que nous avons donné par rapport à cette situation, c'est l'autorité, on est en train d'amener à l'écrivain et on est en train de faire un sentiment de déjeuner. Merci beaucoup, Omeyma. On va terminer ce webinaire. Je vais référer, bien sûr, mais remercie-moi à nos chers conférenciers. On va le prendre en considération. Je remercie C. Youssef Ouletziyan qui nous a rejoint malgré ses engagements. Merci beaucoup. Merci, Mme Soumadash. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, ma chère Omeyma, pour votre présence. Merci, Hanan Saidi, pour votre présence, pour votre communication. Merci pour votre professionnalisme et votre implication dans le webinaire. Nous retiendrons certainement les précieuses informations, vos témoignages, vos recommandations et vos conseils. Merci à tous les participants, les étudiants, les doctorants, pour leur présence et leur interaction. Et bien sûr, je tiendrai à réitérer mes remerciements au professeur Soleimani Abdelgid, le directeur du Centre des études doctorales et le personnel Dialogue et C. Youssef Ouletziyan pour leur implication aussi et pour la réussite de ce webinaire. Nous espérons vous revoir, incha'Allah, très prochainement pour un nouveau webinaire. Merci beaucoup. Incha'Allah. Et à la prochaine, incha'Allah. Incha'Allah. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir. Merci. 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 Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada